bonjour à tous c'est mes filles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de début de semaine concernant une nouvelle annonce qui a été faite celle du prochain ranking donjon le donjon de rang du coup qui sera sur la païna coast voilà donc pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire n'hésitez pas tac 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 allez faire un petit tour du côté des donjon déjà en critérien c'est gratos ici voilà donc nous on a vu rappelez-vous pour le macro réacteur 1 on avait eu trois étages donc il y avait bien effectivement l'area numéro une et on n'avait pas eu l'aéra numéro 2 par contre il n'avait pas eu le petit et là je sais pas si vous vous rappelez est ce qu'on peut aller voir la main on peut aller voir la main oui on n'avait pas eu ce petit donc là on descendait donc ça si ça on l'a eu donc l'area numéro 2 on l'a eu et l'area numéro 1 on n'a pas eu la fin je crois tac 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 utility access voilà c'est ça qu'on n'avait pas eu la fameuse 8i access on avait eu que celui là du coup on démarrait hop on descendait on partait ici tac ça on avait eu et après quand on descendait ici on tombait directement je crois hop sur le numéro 2 voilà que je ne dise pas de bêtises et puis ensuite on prenait l'escalier pour descendre donc ça dépendait effectivement de la mission de ranking mais en tout cas en verriard on n'est plus qu'un seul chemin bref tout ça pour vous dire n'hésitez pas à aller faire un petit tour c'est gratos par contre notre tête ne tenez pas compte parlons des ennemis parce que vous allez voir que ils ont changé les choses alors qu'est ce qu'on nous raconte de beau on va essayer de traduire tout ça donc déjà ils sont en train de nous dire ils ont ils ont édité à partir du 23 octobre du coup ce matin à 4 heures du matin comme quoi depuis la 1.1.20 pour le prochain du coup dungeon ranking event l'événement du prochain rang de donjon tournoi on va dire voilà eh ben toutes les issues tous les problèmes qui ont été comme les problèmes de bataille de ranking display etc ont été fixés et surtout et surtout au niveau de magie a magie b là vous savez ce petit machin là ce petit bug au final il vous disait bah on a modifié n'hésitez pas à vous en servir bref donc à partir du 27 à 4 heures du matin le 27 octobre 28 octobre du matin c'est à dire vendredi qui arrive nous avons du coup le nouveau tournoi qui arrive sur la païna coste et du coup on sera encore joueur contre joueur donc ils sont en train de nous dire qu'effectivement depuis la 1.1.1 ça a été du coup voilà pas mal de fixes qui ont été fait sur le truc comme qu'on pouvait plus progresser dans les batailles que on avait du coup ça bugger tout clairement plusieurs trucs comme ça qui ont été buggé et ça a été réseau l'event va durer du coup du 20 du 27 jusqu'au 2 donc en gros non pour nous c'est du 27 vendredi matin à 4h du matin jusqu'au tournoi 3 novembre à vendredi 3 novembre à 3 heures 59 ensuite ils ont ils se laissent le tolling periods c'est c'est normalement les résultats du coup pour vérifier qu'il ya pas eu de problème c'est marrant parce que c'est pas encore ainsi il nous laisse du coup du vendredi vendredi 3 au samedi matin 4 il se laisse une journée franchement c'est propre il y en a qui mettait des fois deux trois jours là en seule journée pour que le 3 novembre c'est à dire que le samedi 4 novembre pour nous à 4 heures du matin il nous annonce les résultats et jusqu'au 9 le 9 sera du coup le jeudi il met ça du coup à 6 heures donc nous c'est 22 heures au jeudi soir 22 heures à où tu plaies bon bref vous avez fait le premier si jamais vous n'avez pas fait le premier vous allez dans le donjon c'est un crisis d'enjeun un craint donc crisis tout simple tout simplement pas tout simplement vous allez voir que ça pique un petit peu et le but c'est de faire le plus gros dommage possible parce que forcément votre score est en fonction du du max du one hit max donc le plus gros hit que vous avez fait vous rapporte des points c'est en fonction des dommages que vous avez pris aussi ça vous retire des points les dommages que vous avez pris et le temps que vous avez passé au coup dans le combat et ça il faut les finir le plus vite possible avec la plus grosse frappe possible on nous recommande des éléments comme par hasard on nous recommande le vent et la foudre sera aussi efficace contre certains ennemis donc là on est un petit peu dans la panade c'est à dire que dans le dernier event on avait y frites et shiva qui nous aidaient beaucoup surtout y frites avec les frites on pouvait effectivement avec son a e l fire détruire rapidement un groupe d'ennemis là je pense qu'il y aura peut-être un groupe d'ennemis qui sera sensible du coup à la foudre et effectivement il faudra peut-être ceux qui auront un ramu en a e peut-être que ça va les aider en tout cas il faut aller voir s'il n'y a pas une résistance au niveau de la glace et au niveau du feu histoire de voir si y frites et shiva pourrait nous aider en tout cas pour vous préparer d'ici vendredi vous avez une semaine du coup pour ceux qui n'ont pas encore débloqué débloquer y frites en verriard et pour ceux qui n'ont pas encore débloqué du coup shiva notamment je pense à son a o diamond dust vous avez en une semaine pour finir votre shiva et débloquer son sa verriard du coup voilà voilà ce que ramu pour ceux je pense que voilà c'est un autre niveau ramu et il y en a qui effectivement avec quelques glitchs et même sans glisse ont réussi à le tomber le verriard donc ils sont en train de défaire effectivement il y en a qui ont déjà la haute foudre ce n'est pas mon cas j'ai pas encore remis les pieds dessus il ya trop de trucs à faire sur ce jeu je me connecte tous les jours et pourtant énormément de choses à faire c'est fou en termes de récompenses j'adore l'icône j'aime beaucoup stick on comparé à la première donc on aura une petite icône voilà j'imagine qu'il y aura un million d'eux à faire encore en temps de points on aura des cristaux des tickets gacha ça c'est cool et on verra effectivement on nous parle donc une icône des matérias booster ici en fonction du coup du first clear on aura des blocs cristal ça c'est normal et des title plates et des draw tickets en fonction de notre rang donc ça a pas l'air d'avoir changé une bonne chose on rappelle qu'il n'y a pas de d'accélérer il n'y a pas de mode accéléré donc il n'y a pas de x3 ou x4 comme un c'est et c'est ce qu'ils disent on en sera un petit peu plus n'oubliez pas actuellement sur la bannière on a du vent pour ceux qui auraient du coup pas décidé de poule sur iris du coup on avait dit effectivement que c'était pas une bonne idée donc effectivement ils vont vous mettre des events comme quoi ça va être tellement utile et vous avez effectivement si ces filles avec son arme la tac qui permet de faire des dommages de vent pour ceux qui aimeraient vraiment performer dans ce dans cet event ou qui sont vraiment la ramasse moi je vais attendre du coup le prochain draw qui sera normalement mercredi là le 25 pour la partie 2 de l'event donc ça pas été encore annoncé mais on s'en doute un petit peu et puis puis je pense qu'on va on va poule dessus mercredi soir 21h on fait un live sur la chaîne twitch du coup je suis en train de faire des petits starting soon comme ça à gauche à droite une petite alerte pour les gens qui nous rejoignent qui nous follow puis on s'arrêtera là parce que mine de rien ça prend un temps de dingue ça prend un temps de dingue hop on va finir cette petite vidéo très rapide avec un petit petit tirage de cinq tickets à quatre étoiles parce que la commu va me porter chaîne c'est comme d'habitude on va voir un seuil est ce qu'on a petit costume il ya dès le début non allez du quatre étoiles oh oui un petit zack un petit zack qu'on n'a pas à dommage j'aurais bien voulu la falchion elle m'aurait du coup carré avec son vent sur mon zack là j'ai la crystal defender non et netword qui fait du coup un healing vortex on s'en tamponne le coquillard mais ça fait toujours une arme de plus à prendre mais voilà allez puisque la commu m'aime beaucoup permettez moi de refaire un deuxième draw histoire de récupérer encore un peu plus d'armes on veut du jaune on veut du jaune on veut du jaune allez ça c'est donné et matt on l'avait déjà la crystal sword oui c'est pas la crystal sword c'est la prime number j'ai dit des bêtises mais un petit doublon de prime number effectivement je vais vous vous parler un petit peu de mon compte rapidement là on est à huit minutes je pourrais m'arrêter là vous savez que que may blablate beaucoup may adore blablater may est un blablateur alors ici on va passer en état combien 16 ah ouais c'est juste à 17 mais les deux ils prennent un match il est en mode en mode je triche un peu d'habitude c'est un seul qui prend c'est surtout premier on passe à 63 de hill et après c'est que le deuxième qui prend en ligne résiste pas mal pas mal là où est en fait sur mon compte on va on va commencer à faire progresser bon là je suis en train de former l'event avec eux histoire de me dire que comme ça il progresse mais j'aimerais effectivement comment je vais pouvoir vous montrer ça dans les champs je pense je vais essayer de monter donc que moi ils sont loin d'être monté un peu tous au niveau 55 mais en termes de deux îles je vais monter de healer comme ça au moins j'en aurais un sous le coude en fonction de ce qui va se passer c'est à dire que moi sur mon compte secondaire je me rends compte que en termes de débuffeurs là pour l'event il nous fallait surtout un débuffeur effectivement même pour shiva verryard il nous fallait effectivement des débuffeurs qui nous permettent de débuff avec leurs armes et de débuff aussi avec leur lb en termes de débuff d'attaque c'est à dire que lucia et raid 13 le font très très bien raid 13 a pas mal d'armes ça qu'est ce que j'ai désormais regarde un petit peu ce que j'ai moi sur lui je crois que c'est mon compte secondaire il est blindé en armes donc on verra en même temps j'ai pas poule avec lui ne peut pas être blindé mais en tout cas vous avez effectivement quoi qu'il arrive même niveau 1 1 débuffe au niveau de l'attaque soit p attaque m attaque chez raid 13 et chez lucia qui vous permettent effectivement il faudrait son deux sens de sa deuxième du coup comment dire lb mais qui vous permettent effectivement d'avoir déjà ce petit débuffe quand un ennemi du coup va charger en plus d'aller chercher c'est le mode minute ouais en plus d'aller chercher une arme qui des faits qui enlèvent du coup la m attaque donc là potentiellement j'aurais lucia donc pas besoin de monter et très je pourrais monter lucia du coup et faire ce travail à sa place donc je me suis dit que j'allais monter effectivement entre lucia et red trek c'est à les montées du coup un des deux lucia en termes de défense physique et de défense magique parce qu'effectivement avec iris on va avoir du il pur mais derrière avec matt j'ai des gens pour qui je vais avoir effectivement ici un petit il qui va augmenter ma md flan était là me dire oui cloud c'est celui qui a une arme qui permet de booster la défense de tout le monde etc etc on allait que c'était pas le seul g7 je crois que c'est celle ci voilà comment que la mdf de tout le monde d'accord donc pendant 10 secondes elle fait le taf effectivement 2 de cloud par exemple avec la nouvelle arme et ça me permet de monter sain de sam dev du coup en mid avec un potentiel de high et au grand cas où si jamais effectivement l'ennemi me met un debuff de moins 4 comme là on peut avoir actuellement sur le x2 je peux balancer effectivement sa compétence avec cette arme là bien entendu faut l'avoir avec cette arme là plus donc on enlève moins deux on n'est plus qu'à moins deux sur les moins quatre et là on enlève également moins deux on est redevenu du coup à 0 et on est potentiellement moins vulnérable du coup à la future attaque qui arrive j'en que la lb est instantanée donc une fois que j'ai lancé ma compétence je peux lancer ma lb ce qui me permettra effectivement de pouvoir pallier dans le futur peut être à différentes éventualités donc effectivement on va monter on va monter max maté déjà bien monté parce qu'en plus j'ai son arme de ville donc ça c'est une très bonne chose moi je parle pour mon compte un c'est mon avis personnel iris du coup va être mon et leur principal matt sera mon et leur secondaire dans les parties où je vais avoir besoin effectivement de défense physique ou défense magique ça va dépendre un peu de la chose lucia sera du coup mon ma débuffeuse en termes d'attaque même si tifa peut très bien le faire tifa switch avec tifa non pas matt train de défoncer ma partie je vais refaire mais je vais me dire mais avec qui je suis même si tifa du coup moi sensiblement j'ai son tiger feng qui me permet de descendre l'attaque magique également d'accord mais avec tifa on va essayer d'aller chercher pour des armes comme ça qui sont on réduit la mdf on va surtout voir un peu ce type à quoi elle va sortir elle aurait dit également la paix attaque de ce côté là mais ça et le b ne lui permet pas de comment dire non c'est de l'attaque celle b ne permet pas de réduire la l'attaque mais bien la défense de ce côté là avec son sommet hors sol du coup on peut réduire grandement rapidement sont la défense de l'ennemi voilà donc ça c'est à voir en tout cas tifa de ce côté là moi c'était une de mes favoris je les montais mais j'ai effectivement zack qui me permet de faire la même chose sans la lb donc il ya cette petite notion de lb qu'il faut pas hésiter à aller chercher à les prendre d'accord en fonction de ce qui se passe j'ai même pas été regarder un petit peu là la deuxième et le b de barrette mon quelqu'un que je m'en fiche un petit peu d'accord donc c'est une lb et qui va être c'est comme celle de tifa ok donc pourquoi pas pourquoi pas il faudrait cependant qu'elle permette aussi de baisser la pdf aussi ou la mdf barrette ou études à rettac et qu'est ce qu'on va avoir de ce côté là ce que barrette mine de rien eux même si j'ai pas poule j'ai pas encore beaucoup poule j'ai pas mal dame de barrette quand même on va pas se le cacher donc ça non ça ça augmente la pdf m'intéresse pas ça ça enlève la m attaque de l'ennemi ok moi c'était surtout sur sa terme de défense non ça c'est pareil c'est que des dps il faudrait que du coup je regarde de ce côté là mais moi j'ai réfléchi à ça cette nuit que la forcément fait pour réfléchir à des choses et ça c'est pour réduire la pdf donc on a bien une pdf donc effectivement sur des ennemis avec de la pdf on pourrait utiliser du coup notre ami barrette pour réduire effectivement sa pdf en plus c'est pas mal c'est que c'est de la paix attaque de ce côté là on nous donne donc barrette pour aussi dps un petit peu ça c'est quoi du physique aussi bref voilà donc essayez de détendre votre équipe on est en train de se dire effectivement au fur et à mesure là que on est plus juste basé sur trois trucs effectivement quand on a une grosse équipe qui est montée 1 je parle pas des gens qui ont déjà des armes ils sont non aussi qui sont comme ça tout simplement un des armes blanches rosé qui peuvent faire plein de choses mais comme un des mortels qui est avec des petites armes 5 étoiles voir effectivement les petites armes deux étoiles rouge une étoile rouge principalement parce que on n'a pas forcément beaucoup de chance et puis que ça va ça vient mais pour ces personnes là nous on mise tout clairement sur ce matériel donc n'hésitez pas à aller vous chercher en fonction des différentes lb à gauche à droite des personnages parce que chaque personnage à sa spécificité et on se rend compte aujourd'hui où on est contre un ennemi le haut niveau d'halloween qui nous ça j'en ai rien à faire qui nous fait les dps de groupe donc là on peut plus se dire ok on va se tous essayer de de contrecarrer la bête mais voilà on est il faut faire attention elle nous balance des choses et à chaque fois ils vont se boeuf en m attaque là donc il va falloir contrecarrer un petit peu tout ça allez nous on va se laisser ici on rappelle deux trois petits trucs comme ça on fait que des vidéos de 20 minutes c'est génial j'adore les vidéos 20 minutes la youtube monnaie non je déconne c'est bon je me fixe ça quand ça je sais que 20 minutes c'est pas trop trop long non plus je voulais rajouter que du coup mercredi soir 21h on se retrouve sur twitch voilà offrir un petit post sur youtube on se retrouve du coup sur twitch n'hésitez pas à rejoindre le discours on est on est sans tout pile il me semble les 98 parce qu'il ya les deux bottes qui comptent forcément et puis je remercie tous les gens qui sont sur le discours actuellement qui s'entraide surtout il ya vraiment une super ambiance sur le discours et ça ça fait extrêmement plaisir notamment au niveau du coup comment dire du partage on a eu et rome qui a donné pas mal de son temps pour augmenter du coup le fichier de matériel ya pas mal d'outils du coup ils sont mis à votre disposition pour aller voir un petit peu tout ça il ya des conseils sur les events il ya des gens qui prennent du temps pour essayer de passer du coup shiva en verry yard même shiva normal etc là qui galérait un petit peu voilà qu'il arrive c'est une super commu qui commence à se créer donc j'aimerais remercier tous les gens du discord vous me faites extrêmement plaisir voilà ça fait ça fait chaud au coeur en tout cas moi sur ce jeu vous laisse là on se retrouvera sur mon mercredi matin je pense qu'on aura plus d'infos mercredi matin et on aura surtout une nouvelle bannière on va pool en live le soir je devais me retenir là si jamais vraiment c'est glen c'est sûr et après on croise les doigts pour du zack et on croise pas pour une vraie arme pour zack et pas juste une arme augmente la défense magique voilà donc ça m'étonnerait qu'on ait une nouvelle arme vent parce que forcément on a déjà une arme vent qui est en cours avec ses filles donc ils mettront pas d'autres armes vent mais on pourrait sensiblement avoir un potentiellement importante quoi qu'il arrive on va pool mercredi soir c'est sûr on verra sur laquelle des deux bannières mais on va pour pour les armes du coup qui sont dans la wish list dans la liste de soi voilà allez sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut salut au revoir